Merci d'être présent ce matin. Donc, pour ma part, j'ai été présenté. Je suis délégué à la sécurité et l'iméalité de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en région Bretagne. Ça consiste en quoi ? C'est un rôle de représentation de l'agence sur une région. Donc, il y a un délégué par région, avec quelques exceptions, sur la région Pacacorce, par exemple, qui, chez nous, ne forme qu'une seule région. Mais, évidemment, il y a deux personnes pour la couvrir. Sinon, autrement, entre autres, j'ai tout un rôle de coordination des différents services de l'État qui traitent de la cybersécurité, de la sécurité économique. On va d'ailleurs organiser, et je compte sur vous, un événement sur Vannes, donc sur le campus de l'UBS, juste à côté de l'MCBS. Et ça sera en collaboration avec le service de l'information stratégique et de la sécurité économique, qui est un service de Bercy, qui est l'autorité nationale en matière de sécurité économique. Donc, on va faire des présentations communes sur le sujet de la sécurité numérique et de la sécurité numérique. J'ai un petit retour de son. Je ne sais pas. Et donc, ça sera le 16 septembre. On va faire une présentation à destination de tous les étudiants du campus sur ces deux volets-là. Donc, ça sera le 16 après-midi. Et puis, autrement, il y aura le colloque, véritablement, qui sera fait avec les professionnels de la région, qui sera en partie ouvert, alors renseignez-vous bien, à quelques étudiants. Donc, voilà. J'ai un petit teasing pour le début. Là, on va rentrer dans le vif du sujet de la matinée. C'est un retour d'expérience RSSI avec la mise en œuvre d'une organisation SSI. Donc, ça change un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir parce que c'est que votre cursus est davantage technique. Donc, je vais vous montrer l'envers du décor, le reste, qui est intéressant aussi. et qui peut-être peut vous donner une idée de parcours professionnel. Et bien déjà, à qui suis-je ? Alors, pendant près de 12 ans, j'ai été responsable de différentes unités des systèmes d'information. J'ai fait un petit peu tous les services. J'ai fait du développement, j'ai piloté des équipes de développement, j'ai fait du système, du réseau, géré un impedesque également. Donc, j'ai fait vraiment tous les secteurs et puis, naturellement, et quelques années plus tard, enfin en 2015, j'ai été nommé responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe CCI Paris-de-France. C'est un peu, je dirais que c'est bien d'avoir une vue globale de l'ensemble des domaines du système d'information pour traiter le sujet. Parce qu'effectivement, la problématique n'est pas axée sur un point en particulier. Donc, si on n'a pas une vue d'ensemble, être responsable de la sécurité, ça devient vite très compliqué. Alors, depuis janvier 2019, je suis délégué à la sécurité numérique de l'ANSI en région Brataille. Donc, ça fait deux ans que j'ai quitté mes fonctionnaires de RSSI. Pour l'instant, je peux encore parler de retour d'expérience. L'année prochaine, il faudra peut-être que je change de sujet. Sinon, je vais être obligé d'intituler, non pas retour d'expérience, mais mémoire d'ARSSI. Voilà, on va s'adapter. Alors, sinon, voilà, responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe CCI Paris-de-France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être garant de la sécurité des systèmes d'information d'une entité, d'un groupe. Alors, il y a la partie semi-publique, c'est du service public, mais il y a aussi des services commerciaux, de la Chambre de commerce et industrie de Paris-de-France. Et puis, il y a également 50 entreprises qui sont des filiales de la CCI et qui se répartissent un petit peu sur tout le globe. En Afrique du Sud, en Chine, c'est réparti de façon assez homogène, notamment avec le centre de passage d'examens de la langue française dans l'ensemble des consulats. Donc, tous les consulats de l'ensemble des pays, il y a un SI qui est piloté par la CCI Paris-de-France pour passer les eczémas en français. La structure, elle représente, à l'époque où j'y étais, parce que ça a beaucoup évolué et ça a encore évolué dans les années à venir, c'était 12 000 collaborateurs. C'était un SI qui était comparable à une grande entreprise. Je vais rester dessus, je vais vous détailler un peu. C'était donc 150 serveurs, 95% de virtualisés. C'était trois data centers. C'est également, donc, c'était environ, que je ne dise pas de bêtises, c'était 18 000 postes de travail. Il y avait 19 écoles aussi. Alors, c'est principalement des grandes écoles, mais pas seulement. Il y avait des CFA avec des formations très, très spécialisées comme la maintenance des ascenseurs, la marocchinoïe. Il y avait également des écoles de commerce, HEC, ESCP Europe, l'ESSEC. Il y a l'école des Gobelins, l'école d'ingénieurs essiés. C'était assez varié comme type d'école. Et tout ça a été organisé de façon très, très différente. Vous aviez en centrale un service informatique qui pilotait toute la partie du chambre de commerce et industrie. Et puis, dans une partie des écoles, mais pas toutes. D'autres avaient leur propre service informatique. Et c'était pareil dans les autres filiales. Ils avaient souvent une équipe informatique dédiée. Par contre, pour ma part, j'étais responsable de l'ensemble du groupe. Donc, j'avais à piloter la DSI centrale, mais également tous les services informatiques des différentes entités. Ça, ce n'était pas forcément très simple. Parce que souvent, il y avait des problématiques différentes, des moyens différents, qui étaient adaptés et qui nécessitaient de revoir parfois un peu la politique de sécurité. Alors, très rapidement, je vais vous parler de définition, parce que c'est toujours bien d'avoir une petite définition claire de ce qu'on va raconter, pour que tout le monde soit d'accord sur le sujet. Je suis en train de trifouiller un petit peu mon bureau pour éviter de décaler ensuite les autres interventions. Alors, système d'information, c'est quoi ? C'est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter, distribuer de l'information. Jusqu'à là, je pense qu'on est clair. On peut aussi citer une autre définition. C'est un système sociotechnique composé de deux sous-systèmes, l'un social, l'autre technique. Donc, le sous-système social, c'est toute la partie organisation, c'est toutes les ressources humaines qui traitent le fonctionnement ou qui interviennent sur le SI. Alors, ce n'est pas exclusivement les administrateurs système, c'est aussi les chefs de projet, c'est aussi côté métier. Il y a souvent des administrateurs d'une application. Ils ont donc accès aux paramétrages de l'application, donc on les inclut également dans ce sous-système social. Et puis, il y a le sous-système technique. C'est assez classique, composé de différentes technologies, l'infrastructure, les serveurs, le hard et le soft. Et puis, on inclut également tout ce qui est processus. Tout ce qui est processus qui permet l'interaction entre ces différents éléments. Alors, une autre définition, je pense que vous la connaissez bien. Je ne vais pas insister dessus. Sécurité de l'information. Donc, confidentialité, intégrité, disponibilité. Et puis, on rajoute l'authenticité, l'imputabilité, nos répugations. On peut, en recevant, sous preuve ou traçabilité. Alors, j'ai une petite question. Alors, je ne sais pas si je pourrais voir les réponses. Ça ne va pas forcément être le président. Merci. Mais, connaissez-vous le rôle du RSSI ? Alors, si vous ne pouvez pas raconter, ce n'est pas grave. Dites-vous ça dans votre tête. Est-ce que vous avez une vue précise du rôle, approximative, vaguement, voire le quoi ? Qu'est-ce qu'un RSSI ? Si c'est le cas, tant mieux. Je pourrais vous présenter. Vous en avez appris quelque chose, c'est bien. Donc, c'est un rôle qui n'est pas toujours, toujours très bien connu par les étudiants, même si c'est quelque chose qui se démocratise un peu. Mais, en tout cas, il a... Si le rôle n'est pas très bien connu, c'est aussi parce que sa définition au sein des entreprises est assez variable. On va revenir dessus. Donc, définir précisément ce que c'est, ce n'est pas toujours très simple. Ce que je pourrais dire, c'est... De manière générale, voilà ce qu'on entend dans le rôle d'un RSSI. Là, c'est l'ensemble des tâches qui pourraient être amenées à gérer. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les entreprises. Mais voilà, c'est une idée assez exhaustive. Alors, vous avez d'abord l'identification des risques qui est la définition de la politique de sécurité. La mise en œuvre et le suivi du dispositif de sécurité. La communication et la formation sur les normes de sécurité. Les veilles technologiques et réglementaires. Le management des équipes de correspondants et ingénieurs de sécurité. Et puis, le suivi des actions, le reporting. Voilà, ça, c'est les grandes notions qui définissent le rôle d'un RSSI. Alors après, j'ai fait une liste complète. Mais je vous propose de faire une petite capture d'écran où si c'est enregistré, ça serait encore plus simple pour que vous puissiez lire le détail. Mais je ne vais pas faire le... Je ne vais pas me mettre à lire la liste. Ça n'aurait pas beaucoup de sens et ça va vous fatiguer très rapidement. Donc voilà, c'est... En tout cas, il y a un gros vol à l'identification des risques et définition de la politique de sécurité. C'est le RSSI qui doit... Alors, avec le métier, les différents métiers de l'entreprise, définir les risques qui pèsent sur l'activité de l'entreprise. C'est important de contextualiser parce que si on fait une analyse de risque parce que, en général, souvent, on n'intéresse personne. On peut dire que le RSSI est complètement paranoïaque. On va laisser dans son coin. Il est en train de s'agiter tout seul. Il continue. Pour l'instant, il ne fait pas de mal. Donc, il faut bien contextualiser pour que tout le monde comprenne les enjeux et puisse ensuite bien s'impliquer dans la mise en œuvre de la sécurité parce qu'on va voir, ce n'est pas que technique. Donc, il y a évidemment la définition de la politique de sécurité qui, elle, va définir les différentes règles qu'on va établir sur les différents systèmes et aussi organisation et sur les personnes. On va y inclure dedans aussi tous les processus d'évolution du SI, de mise à jour. On va faire aussi tous les processus de gestion d'incidents, gestion de crise. Tout ça va être prédéfini dedans. Alors, l'objectif, ce n'est pas mettre des choses trop précises parce que le document, il est fait pour pouvoir durer un petit peu pour ne pas être mis à jour toutes les quatre semaines. Mais même s'il doit évoluer avec l'environnement de l'entreprise, ce n'est pas un document purement statique. Et à côté de ça, il y a aussi le plan de prévention des risques et le plan de continuité des risques qui est à faire. Je n'ai pas détaillé le reste. C'est assez parlant. Vous verrez. Ensuite, la mise en œuvre et le suivi du dispositif de sécurité parce qu'une fois qu'on a défini les règles, il faut les mettre en œuvre. Et puis, il faut s'assurer qu'elles sont bien mises en œuvre, qu'il y a un contrôle. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas toujours non plus la chose la plus simple parce que souvent, on va vous dire qu'il n'y a pas l'argent, que ce n'est pas une priorité, que c'est la DSI. On va également vous dire que les ingénieurs système, réseau, etc. ont d'autres priorités et qu'ils ne sont pas tant de le faire. Et puis, quand on va vouloir vérifier que c'est bien bien en place, à chaque fois, on va dire oui, c'est bien, c'est fait, c'est fait. Et puis, quand on vous demandait un accès au système, ça traîne. Et puis, finalement, quand vous l'avez, vous constatez que la réalité bien mœuvre. un grand classique. Voilà, c'est un travail de longue hélène, ça. L'idéal, c'est d'avoir des outils automatisés qui permettent de faire un suivi complètement objectif. Ensuite, la communication et formation sur les données de sécurité. Je dirais que ça prend de plus en plus de place dans le rôle d'un RSSI aujourd'hui. Dans le passé, le RSSI avait un rôle qui était vraiment très tourné vers l'ADSI. Il était là pour mettre en œuvre, définir et mettre en œuvre les règles de sécurité techniques. Désormais, il prend un peu plus de place dans l'entreprise. Il est amené à communiquer à l'ensemble des collaborateurs. donc, on se doit d'avoir un RSSI communiquant pour être efficace aujourd'hui. Veille technologique et réglementaire, un indispensable, parce que sans quoi, on ne sait pas dans quel contexte on évolue et on n'est pas capable d'adapter les règles de sécurité adéquates. management des équipes de correspondants et ingénieurs de sécurité. Alors, je reviendrai là-dessus. Il y a toute la partie, bien sûr, équipe de sécurité pure avec les ingénieurs ou autres, des chefs de projet sécurité, voilà, ou des architectes sécurité. Donc, il y a évidemment la gestion de ces experts, l'encadrement de ces experts. Par contre, il y a également, j'y reviendrai tout à l'heure, à développer un réseau au sein de l'entreprise de personnes qui ne sont pas des spécialistes des systèmes d'information, ce ne sont pas des experts du système d'information, ce sont même des personnes qui ne travaillent pas dedans, mais qui ont un intérêt, qui sont sensibles au sujet et qui peuvent être de très bons relais, donc il faut pouvoir les utiliser. Il faut toujours s'appuyer sur les bonnes âmes. Alors, ensuite, le suivi, ça, c'est le dernier grand rôle du RSSI, le suivi des actions et du reporting, parce qu'il, évidemment, la SSI, ça apparaît pour beaucoup de chefs d'entreprise quelque chose d'un petit peu obscur et sans apport, en tout cas, ça n'apporte pas d'argent, donc il faut pouvoir apporter des mesures, des indicateurs qui sont assez fiables et assez parlants pour que les actions du RSSI et de toute l'équipe SSI en règle générale aient du sens et prennent de la valeur auprès de la gouvernance de l'entreprise. C'est nécessaire, sinon, ce domaine-là est très vite oublié par le chef d'entreprise qui ensuite donnera pas les fonds et puis quand un incident arrivera, il dirait, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Voilà. Donc, c'est important de construire un bon suivi des actions et du reporting. Alors, là, c'est un petit tableau qui permet de mettre en évidence les différents points forts que doit avoir un RSSI et souvent, c'est des points antagonistes. C'est pour ça que je mets le RSSI prochain super-héros parce qu'on est sur des comportements très, très opposés. Donc, le RSSI doit être à la fois autonome et en même temps jouer collectif. il doit avoir une vision globale mais également être attentif aux détails, que le détail peut faire la différence. Gérer le temps long, c'est une course de fond, la sécurité, mais être capable aussi d'une forte réactivité en cas d'incident. Faire preuve de pragmatisme face aux différents problématiques qui sont exposées par les différents métiers donc adapter ses postures de sécurité à tous les différents contrats de métier mais en même temps eh bien avoir quelque part un peu de paranoïa qui permet de préserver la vigilance. Il y a d'autres qualités à voir mais c'est les points les plus essentiels et puis bien évidemment la gestion du stress est nécessaire parce que quand une crise arrive vous avez à la fois à gérer l'incident avec tous les experts et les CSI qui peuvent travailler dessus donc coordonner les efforts et puis vous devez de l'autre côté encadrer un petit peu rassurer le dirigeant d'entreprise qui souvent se met à paniquer et si vous n'êtes pas capable de faire preuve de 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 le stoïcisme et de de calme eh bien ça va générer une angoisse démesurée de la part du dirigeant et qui risque de de passer outre vos votre action et contacter directement les experts et CSI et là c'est assez drame parce qu'il y a une pression alors sur les équipes qui est tellement forte que que les équipes bien souvent arrivent pas à gérer l'incident correctement ils se retrouvent complètement débordés alors on peut distinguer différents types de rssi pour en avoir côtoyé plusieurs profils très différents vous avez ceux qui sont issus de la technique pure vous avez ceux qui sont issus d'un parcours juridique alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui avec les dpo les data protection officer donc rapporté avec le RGPD mais c'était le cas avant vous aviez parfois des juristes qui devenaient rssi c'est souvent le cas dans des entreprises qui ce qu'on appelle de la compliance à appliquer alors c'est souvent le monde bancaire assurance parce qu'il y a beaucoup de de conformité internationale à appliquer sur les sur les si notamment du coup avoir des compétences juridiques c'est un plus et quelle que soit la structure pour un rssi il est important d'avoir une vue sur les aspects juridiques de son métier et c'est acquérir également et puis autrement vous avez également les communicants influenceurs donc avec influenceurs internes mais pas seulement il y en a beaucoup qui développent aussi des activités de communication sur la rssi en dehors de l'entreprise au travers des différents réseaux qui peuvent exister tels que le plusif le césar le un peu moins le pôle d'excellence cyber c'est pas trop destiné pour les rssi c'est pour plus pour pour les les entreprises de ces deux projets ou ou l'aspect rssi mais pas pour rssi mais sur tous ces arts inclusifs vous avez autrement un DL West qui le fait également voilà alors les différents positionnements du rssi ça c'est très très variable et en règle générale c'est lié à la maturité de la sécurité des systèmes d'information au sein de l'entreprise alors si l'entreprise est assez très peu mature sur le sujet il va placer son rssi au sein du département de production il considère que c'est du système c'est du réseau donc le rssi doit être au plus proche des équipes alors c'est pas très honnêtement c'est pas la bonne stratégie donc c'est un début après vous allez au sein d'une direction des systèmes d'information en règle générale c'est donc à côté du dsi c'est un binôme après qui fonctionne ça c'est assez régulier même dans des entreprises qui ont une maturité assez forte donc on peut retrouver le rssi à cet endroit là je dirais que c'est 50% des entreprises ont ce mode de fonctionnement après vous en avez quelques-uns qui placent le rssi au sein de la direction de la sécurité ou sûreté ce qu'on appelle les risques managers plus rarement et en règle générale c'est des entreprises qui ont le coeur de métier numérique qui vont placer le rssi auprès de la direction générale alors ça sera même dans ce dernier cas ce sera peut-être pas un rssi mais un directeur de la sécurité des systèmes d'information un dssi les différents positionnements pour pouvoir rencontrer donc les productions au niveau de sécurité de l'entreprise assez bas il y a beaucoup à faire au sein de la direction des ssi assez classique c'est un niveau moyen plutôt mature et risque manager ça c'est souvent sur des entreprises qui sont assez sensibles sur le sujet souvent dans les dans les banques assurances également qui ont une gestion de leur entreprise par le risque c'est assez logique et après pour les plus matures d'entre elles pour celles qui ont considéré que le risque ssi c'était un des risques principaux c'est auprès de la direction générale et notamment à la tête d'une direction de la sécurité des systèmes d'information alors les préjugés de la ssi ça je les ai entendus ça vous diriez que parfois ça m'a pas choqué mais bon ça m'a dit qu'il va faire à vouloir changer les choses la sécurité des systèmes d'information est un sujet technique ça souvent on entend de la part de la direction générale des métiers ils ne veulent pas en entendre parler c'est pas un sujet à émettre des œillères la ssi c'est technique pure on n'a rien à faire c'est à vous de vous débrouiller alors ce qui m'a le plus agacé c'est la deuxième citation nous n'avons pas de données sensibles données par le directeur des systèmes d'information alors ça c'est typiquement un DSI qui n'a pas envie de pousser sur le sujet il sait qu'il y a beaucoup à faire et il préfère faire le truche plutôt que de se mettre sur le sujet et autrement l'autre sujet c'est la SSI c'est du réseau c'est un responsable de département projet preuve et applicatif il y en a beaucoup parmi parmi ces rôles là qui considèrent que la sécurité c'est plus du système du réseau mais pas de l'applicatif non il n'y a pas de sécurité dans l'applicatif ce qui explique aussi beaucoup de vulnérabilité qu'on retrouve après sur un bon nombre d'applications et puis autrement à le directeur de la sûreté alors sûreté et sûreté physique la SSI chez lui ça veut dire système de sécurité à 100 vides donc il faut bien lui expliquer de quoi on parle parce qu'au départ il y a une vision assez particulière de la SSI alors quelques outils sur lesquels de s'appuyer en tant que la SSI c'est bien évidemment tous les guides que l'ANSI met en ligne sur l'analyse de risque avec notamment la méthode des Biosource Managers il y a tout ce qui est visa de sécurité les labellisations donc prestations ou services et puis produits tout ce qui est bonne pratique en interne et puis à diffuser la charte d'utilisation des moyens informatiques je vais en reparler tout à l'heure c'est un indispensable pour pouvoir un petit peu encadrer le sujet auprès de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise et puis bien évidemment la politique de sécurité des systèmes d'information alors il y a deux choses qui sont disponibles c'est à la fois un guide qui permet de construire sa politique de sécurité un guide d'élaboration de la politique de sécurité des systèmes d'information et puis la politique de sécurité des systèmes d'information de l'état qu'on appelle PSSI qui a un support intéressant et qui permet de de s'inspirer quand même de pas mal de choses pour construire sa politique alors l'ASSI il est dirigeant d'entreprise dirigeant c'est il faut bien avoir en tête que le but d'un dirigeant c'est de faire vivre de faire évoluer et croître son entreprise en prenant en considération de l'ensemble des risques il n'y en a pas qu'un seul il n'y a pas que le risque numérique il dirait que bien souvent il l'avait placé au plus bas je dirais que là les derniers mois il y a eu un peu plus d'incidents qui ont été médiatisés le risque commence à monter un peu progressivement en tout cas pour certains dirigeants mais il y a le risque de concurrence d'évolution du marché qui peut nuire à l'activité de l'entreprise le risque financier les risques réglementaires les lois françaises mais les lois aussi internationales pour ceux qui sont amenés à travailler à l'extérieur donc l'exportation ou du service vous avez les risques sociaux tous les risques naturels donc du type incendie inondation etc et puis le risque numérique donc c'est il doit composer avec l'ensemble de ces risques là et il y a certains qui ont un impact direct sur l'activité très bien compris par le dirigeant comme la concurrence et l'évolution du marché il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils n'ont pas le choix ils sont obligés de faire avec et de se mettre en conformité c'est les règles tout les risques réglementaires les risques sociaux qui ont un impact très fort les risques numériques sont quasiment les seuls en tout cas à ne pas avoir aux yeux du chef d'entreprise souvent un impact clair dans sa bien défini parfois il y a des incidents de sécurité qui arrivent et ne font pas trop de dégâts parce qu'ils ont été pris en charge à temps etc donc il y a un jour bah oui j'ai eu un incident de sécurité mais tout s'est bien passé donc tout va bien et il n'y a pas non plus de loi sur le sujet en tout cas pour la plupart des entreprises il y en a qui en ont notamment les opérateurs d'importance vitale les opérateurs des services essentiels ils ont des lois à respecter mais c'est une goutte d'eau dans tout l'écosystème des entreprises donc c'est pour ça qu'il y a souvent un gros travail d'explication du sujet auprès des dirigeants pour comprendre pour leur faire comprendre quelle est la place du risque numérique et les inciter à investir sur ce sujet là alors s'il y a une chose qui est indispensable pour mettre en place une gouvernance de sécurité dans une entreprise c'est bien sûr la politique de sécurité des systèmes d'information les PSSI qui va fixer les règles modéliser l'organisation de l'ISSSI ça peut être pragmatique et en cohérence avec la stratégie de l'entreprise mais surtout pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est un document de référence qui doit être approuvé au plus haut niveau c'est à dire par le dirigeant de l'entreprise donc c'est c'est l'outil par lequel on peut venir expliquer le sujet au dirigeant c'est avec ça qu'on va donc lui définir à la fois les risques les impacts et les solutions qu'on souhaite mettre en avant pardon donc c'est un document très très structurant alors tout le monde qu'il faut expliquer c'est la place de l'ISSSI dans l'entreprise et notamment qu'elle a qu'elle ait un vrai atout pour pérenniser l'activité au contrario si on ne fait rien c'est un risque pour l'existence même de l'entreprise voire dans un certain nombre de cas une plus-value commerciale en disant notre entreprise prend au sérieux le sujet de la sécurité des systèmes d'information vos données sont sécurisées sur nos systèmes on fait attention à préserver la confidentialité etc il y a certaines choses dans certaines entreprises en fonction de l'activité et bien ça peut être valorisé dans le discours commercial ça c'est souvent à travailler avec le métier pour définir quels sont les alignements qui peuvent être retenus et quelle est la pertinence de ces alignements auprès des clients ça aide de pouvoir associer le discours entre la SSI et les métiers ça aide à construire une culture d'entreprise sur le sujet et du coup l'adoption de bons réflexes etc ensuite et bien je dirais qu'une fois qu'on a construit sa politique de sécurité il faut sensibiliser et reculturer l'entreprise j'en parlais avec le métier mais pour tous les collaborateurs qui ne traitent pas de la système d'information et même parfois ceux qui le traitent il est important de leur expliquer dans quel environnement on évolue notamment présenter les risques réels face aux fantasmes houdiniens qui peuvent apparaître dans certains films c'est bien d'expliquer concrètement quels sont les risques qui peuvent survenir et qui pèsent sur l'activité donc une culture de la sécurité des systèmes d'information dans l'ensemble de l'entreprise comme je vous le disais c'est nécessaire pour l'adhésion sur toutes les mesures de sécurité qui seront mises en oeuvre par la suite et notamment aussi s'il faut absolument en même temps que sensibiliser de présenter les risques il faut aussi présenter des solutions si on ne présente que les côtés négatifs souvent ça fait peur et cette peur elle paralyse complètement et donc il y a beaucoup de personnes qui une fois qu'ils ressortent d'une sensibilisation qui n'a présenté que les risques se disent on ne peut plus rien faire on est condamné à subir donc quitte à subir pourquoi ne créer des contraintes de toute façon on sera attaqué donc c'est pas la bonne approche on peut vraiment pouvoir apporter des solutions en même temps que la présentation des risques c'est beaucoup beaucoup plus efficace et ça évitera le désengagement de l'ensemble des interlocuteurs en termes de solutions il y a bien évidemment les solutions techniques les solutions comportementales et c'est là-dessus qu'il est nécessaire d'insister pour des collaborateurs d'entreprise qui n'ont pas un rôle actif dans les systèmes d'information bien évidemment présenter les risques juridiques qui existent et qui permettent de couvrir un certain nombre de problèmes qui peuvent surveiller alors je vais vous poser cette question effectivement qu'est-ce qui fonctionne le mieux lors de la sensibilisation la peur le contexte les solutions alors je vous laisse deux secondes pour y réfléchir qu'est-ce qui fonctionne le mieux la peur le contexte les solutions en fait ce sont les trois c'est bien sûr un peu de peur c'est nécessaire pour expliquer quel est le contexte quelle est la situation qu'elle t'as une prise de prise de conscience mais expliquer le contexte dans lequel ça s'applique au sein de l'entreprise dire que ce risque-là il existe et il peut s'appliquer de telle manière dans l'entreprise et puis comme je vous ai disais tout à l'heure les solutions nécessaires pour permettre à tous de se projeter dans un avenir un peu plus serein voilà et alors là j'ai passé assez rapidement du coup sur la salle suivant qui est trouvé des champions de la SSI je vous disais tout à l'heure je reviens quelques slides en arrière sur la la gestion des équipes SSI la gestion des équipes SSI et de leurs correspondants donc on va aussi trouver des champions de la SSI qui ne sont pas nécessairement au sein de la DSI qui ne sont pas des personnes identifiées comme étant informaticien pour être plus large il y a des personnes qui font ça à titre personnel comme ça sur leur temps de loisir ça les intéresse et à côté de ça ils sont agents administratifs ils sont commerciaux ils sont ce que j'ai rencontré c'est aussi l'homme à tout faire d'un site donc quelqu'un qui est à la fois un petit peu électricien etc enfin un bricoleur mais il s'était intéressé aussi à ce sujet-là et à ses temps perdus il fait des CTF ça c'est pas marqué dans son CV mais donc ces personnes-là il faut pouvoir les identifier pour ensuite pouvoir s'appuyer sur eux pour diffuser de l'information et permettre de toucher davantage de personnes qu'on n'aurait pas pu sensibiliser par les manières classiques donc ce qui est intéressant ce qui permet de les identifier c'est faire donc de la gamification de challenge type CTF au sein de l'entreprise ouvert à tous ça permet de les faire ressortir ça permet de les trouver et une fois qu'on les a trouvés on peut s'appuyer sur eux pour faire de la communication et aussi de communication mais généralement c'est des personnes qui relèvent beaucoup d'informations donc s'il y a un problème ils sont amenés à prendre contact assez régulièrement et assez facilement si on les a identifiés si on a pris contact avec eux en premier lieu voilà il est évident que par contre si vous n'avez pas fait cet effort-là c'est des personnes qui pourraient finir par comment dirais-je par encevner dans leur coin ils vont rester ruminés en disant ouais le RSSI il s'y espère mais il n'a pas vu ça il n'a pas vu ça il n'a pas vu ça voilà en même temps on ne peut pas avoir les yeux partout et lorsqu'on les a rencontrés lorsqu'on a on a montré qu'on s'intéressait à ce qu'ils faisaient et bien ils sont beaucoup plus dans le partage ensuite un outil indispensable dont je vous parlais tout à l'heure la charte des moyens informatiques donc c'est un un document à portée juridique notamment il peut être annexé au règlement intérieur ou inclus dans le contrat de travail ça c'est des positions juridiques du règlement intérieur le premier doit être signé le deuxième comme il est inclus dans le contrat de travail il n'a pas besoin d'être signé bien évidemment il doit être en cohérence avec la stratégie de l'entreprise il présente ce qu'on doit faire ce qu'on ne doit pas faire avec les systèmes d'information de l'entreprise c'est à destination de tous et vraiment les les bonnes pratiques appliquées au sein de l'entreprise par tous nécessairement il doit s'adapter aux transformations de l'entreprise notamment dans ces derniers mois il y a des entreprises qui ne s'étaient pas mises au télétravail et qui ont fait cet effort malgré elle dans le contexte de la crise sanitaire s'ils n'avaient pas prévu le télétravail dans la charte de l'informatique c'est quelque chose qui était à rajouter parce qu'il y a des problèmes particuliers dans le type d'activité et puis autrement vous avez deux volets à construire un pour l'ensemble des collaborateurs puis un autre exclusivement à destination des ministres autour d'un ainsi notamment pour évoquer toutes les responsabilités qu'un administrateur a sur un système d'information et sur les données qu'elle héberge c'est un focus qui est bon de faire alors ensuite je vous parlais de construire un réseau SSI donc les réseaux SSI dans une entreprise de taille moyenne à grande c'est indispensable parce que un réseau SSI ne peut pas tout faire tout seul si je disais dans mon cas 50 filiales vous ne pouvez pas toutes les gérer en direct il faut avoir des relais donc soit des SSI locaux qui ont des vraies compétences de l'SSI ou autrement des correspondants de l'SSI ça va être davantage des personnes qui travaillent autour des systèmes d'information mais qui n'ont pas de compétences très évoluées très fortes sur ces filiales mais qui comprennent le risque et qui sont suffisamment bien placés dans le niveau hiérarchique de cette filiale pour diffuser et être écoutés par l'ensemble de ces collègues ensuite il faut faire vivre ce réseau donc il faut construire des rendez-vous réguliers des conférences en interne pour apporter de la matière pour qu'ils puissent être tradibles auprès de leurs interlocuteurs tout simplement s'ils n'ont pas l'information s'ils n'ont pas la connaissance comment sur le terrain peuvent-ils être des rôles efficaces ils n'ont pas la crédibilité la légitimité qui sera tendue donc il faut faire des informations qui suffisent en première de les aider à gagner cette légitimité les synergies alors le RSSI bien évidemment il est garant de l'RSSI mais le domaine n'est pas exclusif je vous en parlais tout à l'heure avec les champions donc il doit le RSSI favoriser l'échange dans les différentes parties prenantes de l'entreprise notamment tous les différents métiers de l'entreprise pour s'assurer que le sujet est bien compris par tous et qu'il soit bien contextualisé dans chaque équipe c'est le résultat de la culture de l'RSSI c'est l'appropriation par tous de ce sujet c'est plutôt ça quand le RSSI est challengé de manière positive au sein d'entreprise c'est-à-dire qu'il y a une véritable culture d'entreprise qui s'est créé il faut que ce soit politique si c'est changé pour mettre au défaut c'est autre chose ensuite associer la direction juridique et la direction des achats dans le processus de la sécurité des systèmes d'information c'est très bon zali c'est même indispensable je dirais notamment dans toutes les relations avec les fournisseurs parce que les fournisseurs vous pourrez avoir les fournisseurs qui sont très sensibles au sujet de la sécurité des systèmes d'information ils ont compris le sujet et pour eux c'est un axe fort c'est indispensable et puis il y en a d'autres ils n'en ont rien à faire d'autres c'est des fournisseurs de solutions informatiques donc de logiciels et on leur dit mais votre portail il n'est pas sécurisé si il est sécurisé il y a un mot de passe il n'y a même pas de certificat de sécurité il n'y a même pas de système du CA SSL de quoi ? de SSL ? c'est quoi ? quand on a affaire à des fournisseurs comme ça on se dit on est vraiment mal et si on n'a pas associé les achats la direction des achats dans les processus on se retrouve avec des métiers qui achètent des produits qui ne sont absolument pas sécurisés et on ne peut rien faire c'est trop tard c'est acheté et on n'a mis aucune règle dans les contrats pour sécuriser le système donc on ne peut rien imposer aux fournisseurs donc il faut vraiment anticiper le sujet avec les achats pour leur dire ben voilà moi j'ai ces critères de sécurité à appliquer pour tout système d'information et si jamais un fournisseur n'a pas ses minimums requis je veux que vous l'excluiez des marchés publics moi c'était un marché public puisque la CCI est une administration mais c'est aussi valable dans les marchés sous cadre privé donc c'est vraiment un gros atout de pouvoir associer ces directions à ces sujets-là notamment en incluant aussi des clauses de CCI dans les contrats dans les marchés ça c'est un indispensable donc ils assurent un minimum un cadre juridique de meilleure sécurité et puis ça permet d'avoir quelque chose d'homogène sur tous les contrats là je vais passer assez rapidement dessus de toute façon on va bientôt arriver à la fin le plan d'assurance sécurité il y a un guide qui existe sur l'ANSI donc sur le site de l'ANSI qui en parle il est un peu ancien et c'est un gros gros sujet un plan d'assurance sécurité le PAS donc c'est un document qui est établi entre un fournisseur et le donneur d'ordre l'entreprise très honnêtement c'est c'est une partie que les fournisseurs détestent parce que c'est c'est assez de vous remettre en oeuvre mais quand ça peut être fait c'est vraiment bénéfique pour tout le monde c'est un gros effort à faire mais derrière c'est payant alors comme je disais au tout début le contrôle il est nécessaire je vous parlais de la mise en oeuvre des consignes de sécurité de la difficulté d'avoir un suivi exact des actions qui sont menées par les équipes de réseau les équipes système donc le contrôle est indispensable pour s'assurer que toutes les mesures qui ont été définies par le RCCI sont bien mises en oeuvre c'est assez indispensable on ne peut pas se permettre de faire confiance même s'ils sont très sympas etc après il y a l'activité qui ne prend pas souvent et le RCCI il est sympa mais il y a toute chose à faire et c'est ce qui amène à beaucoup de dérive pour monter le niveau de maturité de la RCCI dans une entreprise pour résumer tout ce que j'ai dit préalablement il y a trois étapes qu'on peut définir la première étape sensibiliser éduquer encourager la deuxième étape diffuser les règles contrôler accompagner donc là l'objectif après le contrôle c'est de dire bon ok vous n'avez pas fait ceci vous n'avez pas fait cela ce n'est pas grave voilà comment on va faire ou effectivement cette règle-là je n'avais pas vu qu'elle avait cet impact-là opérationnel donc il va falloir qu'on la date on est encore dans la discussion et puis par contre la troisième étape c'est auditer et sanctionner alors sanctionner les comportements volontaires bien évidemment mais même si c'est on parle là de sanctionner toutes les dérives qu'elles soient volontaires ou non parce que les premières étapes ont permis d'un accompagnement de l'ensemble des équipes et normalement la troisième étape il n'y a plus de raison d'avoir des comportements déviants cependant je rajoute en astérix qu'un comportement volontaire quelle que soit son étape elle n'est pas acceptable à la première étape si quelqu'un fait quelque chose d'illégal ça reste quelque chose d'illégal donc on peut être amené à sanctionner dès la première étape mais par contre sur des erreurs de bonne foi on va éviter de sanctionner dès la première étape parce qu'on va être plus dans l'accompagnement dans le conseil et dans l'éducation alors l'audit ça doit vous parler normalement donc dans l'audit on inclut bien évidemment l'audit d'architecture de code de source l'audit de configuration de tes inclusions toutes ces audits sont à faire sur les différents systèmes et souvent c'est mal vécu notamment l'audit de code source par les équipes projet ils ont souvent le sentiment qu'on juge leur travail donc il y a beaucoup d'accompagnement à faire sur cette population pour leur dire vous êtes expert de développement mais pas nécessairement de la sécurité nous on est là pour vous accompagner pour définir quels sont les points de développement qui peuvent avoir des impacts sur la sécurité et là-dessus il y a un gros gros accompagnement beaucoup de diplomatie à mettre en place pour éviter les frustrations et les points de blocage j'ai plus beaucoup de slides je vous rassure je vais faire un petit rapidement un petit focus sur la gestion des incidents pour la gestion des incidents bien évidemment il faut que tout le monde sache à qui s'adresser et comment s'adresser parce qu'un incident se produit surtout le plus grand danger c'est d'effrayer ou en tout cas de de faire peur aux personnes qui déclarent un incident il faut plutôt être dans la compréhension au départ après il sera toujours temps de régler les comptes dans un deuxième temps mais la première fois il faut absolument que les incidents soient signalés au plus tôt donc il faut créer un environnement de confiance c'est nécessaire et puis après chaque incident bien évidemment il faut capitaliser sur les manques qui ont amené cet incident pour pouvoir ensuite consolider le système d'information quelque soit son niveau que ce soit humain ou technique et avoir après quelque chose qui soit plus sûr le plan de continuité de reprise et de continuité du SI c'est prévoir le pire prévoir le pire pour pouvoir retrouver des solutions à des situations catastrophiques et être en capacité de poursuivre l'activité de l'entreprise bien évidemment tout ce qui est plan de reprise plan de continuité ça doit être régulièrement testé pour créer des réflexes auprès des acteurs qui sont porteurs de ce plan de reprise de continuité ensuite la gestion de crise c'est ce qui vient naturellement avec le plan de reprise de continuité qui doit impliquer l'ensemble de l'entreprise selon la nature de la crise bien évidemment certaines choses sont les plus restantes mais en général les systèmes d'information touchent l'ensemble de l'entreprise donc il faut pouvoir impliquer tout le monde idéalement de la même manière que le plan de reprise et le plan de continuité d'activité il faut se préparer ça ne s'improvise pas notamment sur toute la partie communication communication interne communication externe elle doit être claire réfléchie fluide et du fait elle doit être prévue en amont elle doit être étudiée en amont de l'incident en amont de la crise c'est pas au moment où tout tombe par terre qu'il faut penser la communication en général on se loupe donc tout ça se prépare voilà j'ai terminé écoutez merci de votre attention j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a donné envie d'être RSSI dans le futur bon ça je sais pas mais si ça peut vous tomber créer des vocations voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie